Est-ce que je vais pas retomber dans mes travers Il faut appeler un chat à chat, j'étais obèse, il fallait que je perde du poing Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau diet vlog Pour les habitués, vous connaissez déjà la chanson Ça fait 21 semaines maintenant que j'ai commencé mon régime sous vos yeux Et que chaque semaine pratiquement je vous poste une vidéo dans laquelle j'ai documenté une semaine de régime N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux Instagram, Whatsapp, Twitter, Facebook pour encourager le maximum de personnes Les filles, cette semaine je suis un petit peu stressée Pour les personnes qui suivent mes vlogs famille vous savez qu'il y a eu l'anniversaire de mon fils Joshua Il a eu 6 ans et j'ai fait un écart parce que je me suis dit qu'à chaque anniversaire qu'on allait fêter On allait aller au Buffalo Grill, chose qu'on m'a faite Effectivement au Buffalo Grill on a bien mangé, j'ai très très bien mangé Un hamburger, des frites, une diligence C'est un dessert au Buffalo Grill ainsi que du poulet C'est toujours un stress pour moi parce que je me dis est-ce que je vais pas retomber dans mes travers Où également il y a ma mère qui est à la maison, ma soeur qui est à la maison Elle a fait des beignets donc j'en ai mangé également pour nos retrouvailles et pour l'anniversaire de Joshua Donc fatalement je n'ai pas maigri, j'ai pris quelques grammes Je vais vous montrer comment je me suis pesée ce matin D'ailleurs j'ai décidé d'arrêter de me peser jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour pas me stresser Je savais que cette période de l'année allait être vraiment difficile pour moi Allait être voire très cruciale pour moi Donc mentalement il faut vraiment que je sois concentrée Mais je sais que je peux y arriver parce que déjà de manière quotidienne Je me contrôle, je ne chute pas alors que j'ai quand même pas mal d'occasion de chute Je vous montre ça Je dirais que la partie la plus dangereuse de chez moi Ce sont ces trois bacs qui sont juste ici, qui sont cachés par les bouteilles d'eau Ce sont tout simplement les bacs à goûter des enfants en fait Parce que j'achète beaucoup de goûter Là on a des napolitains, des chocobons, des bar kinder ainsi que des gaufres Dans ce deuxième bac il me semble qu'il y a des bonbons qu'à un moment achetés ainsi que des compotes Et dans ce troisième bac ici il y a des pains au chocolat, je ne sais pas si vous allez voir Des petites barres de kinder et également des madeleines au chocolat ainsi que des kinder Premier repas de la journée ça sera céréales de chez Mamusie comme d'habitude Si c'est pas terminé il m'en reste pas mal Que j'ai mis avec du lait de noisette ou de la boisson à la noisette C'est la première fois que j'essaye Et toujours mon jus de pruneau que j'ai laissé m'assayer depuis hier fin d'après-midi Noisette c'est bon Hum 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 C'est parti. Défi pour mon deuxième et dernier plat de la journée, ça sera saumon avec des baies, haricots verts avec un restant d'oignons et une petite omelette. Ne vous inquiétez pas, j'ai juste rajouté de l'oignon, c'est tout ce que j'ai rajouté. Après vous voyez en dessous la recover parce que j'aime vraiment beaucoup l'oignon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là on va passer à ma séance de sport. Je pense que vous avez vu la semaine dernière que je me suis procuré un tapis de sport et je tenais à vous remercier de m'avoir conseillé d'acheter un tapis de sport qui a déjà été customisé par les enfants d'ailleurs. Vous avez été nombreuses comme Stéphanie Dawson à me dire « Aïka, achète un tapis de sport, ça sera beaucoup plus facile pour toi, tu auras moins de chances de te faire mal quand tu fais tes exercices. » Mais vous savez, j'ai la tête dure. Je suis partie chez Action et j'ai fait l'acquisition de ce tapis de yoga. Et comment vous dire les filles que ça change le game. En tout cas les filles, ça a vraiment changé ma vie. Il y a des exercices, vous savez, comme celui-là. Quand vous vous mettez comme ça et que vous montez les genoux, vous voyez, qui était difficile pour moi à faire sur mon parquet. Pourquoi ? Tout simplement parce que mes pieds glissaient. Ou sinon les exercices sont celui-là. Qui était ma bête noire il n'y a pas si longtemps. Et que j'aime beaucoup en fait parce qu'il me permet de me dépasser. C'est cette planche-là. Quand vous êtes comme ça et que vous passez comme ça. Quand vous faites ça et que vous n'avez pas de tapis, ça fait mal au niveau des coudes en fait. Et donc du coup vous avez du mal à faire les exercices. Je suis vraiment satisfaite surtout pour le prix. N'hésitez surtout pas à aller chercher ça. Donc est-ce que ça vous dit qu'on fasse un petit peu de sport ensemble ? Non, 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 non Oh Je suis pas satisfaite du tout Je suis pas trop satisfaite Dites moi ce que vous en pensez Ce matin j'ai décidé de m'alimenter J'ai pris quelques pruneaux Que j'ai laissé macérer depuis hier Dans de l'eau J'ai mis de l'eau chaude dans un premier temps Ça a commencé à macérer Puis après j'ai laissé macérer toute la nuit Une petite clémentine De la boisson végétale aux amandes au chocolat Et je vais également prendre de l'épard Mmm J'étais en train de regarder mes habits Que ma mère m'a triée Seules celles qui me suivent sur Instagram Sont au courant que ma mère a été prise D'une frénésie nocturne vestimentaire Et elle s'est mise à trier tous mes anciens vêtements D'ancienne femme ronde Parce que j'ai envie de sortir De cette catégorie Et là je force Pour être dans la team ski Entre guillemets Et elle les a mis dans un cabas Et elle m'a dit Ma fille tu donnes ça Tu donnes ça à des personnes Qui sont dans le besoin Mais aussi tu donnes ça Pour ne plus être tentée D'être dans cet état là Donc du coup Le sac il est juste ici Il faut savoir que ces habits Ce sont des habits Que le père de mes enfants M'a acheté Parce qu'au bout d'un moment J'étais tellement ronde Que je ne pouvais même plus mettre Mes habits qui étaient larges Je ressemblais presque à une personne Qui était dans un état dépressif En fait Donc il m'a acheté ces habits là Des habits grande taille Des habits un peu moins grande taille Comme ce pantalon que j'ai juste ici Qui est en taille Celui là est en taille 44 Et ça commence à Ça commence à être Beaucoup trop grand Et il n'y a pas si longtemps que ça Je ne sais pas si vous vous rappelez Je vais vous mettre la vidéo Juste ici C'était pendant les vacances Que j'étais en télétravail Chez ma mère Pour mon ancienne entreprise Ça me boudinait Vachement Donc du coup Le sac De mes habits D'ancienne femme Il est là Il est là Franchement ça fait tellement bizarre Je pense que vous vous rappelez De ce t-shirt légendaire Qui ne me serrait pas Mais j'étais bien pleine A l'intérieur Bref les filles Vous savez quoi Je pense que je vais vous faire Une vidéo Que je vais vous mettre En ligne dimanche Sur mes anciens habits Là effectivement On rigole moins Pour le monter Mais ça rentre Je rentre à l'intérieur Aïe mon chien Les filles Je ne pensais même pas rentrer dedans C'est vrai que du coup Étant donné que ce n'est pas une coupe Pour les filles de chez nous Vous savez les filles qui ont des fesses Ça ne monte pas jusqu'en haut Parce que pour moi En fait Un pantalon Il s'en s'est monté jusqu'à là Parce que moi Mes fesses commencent là Ça ne se voit pas Mais mes fesses commencent là Mais il me va les filles Pum 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 Aïe 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 Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui les filles je suis pas trop bien parce que je suis indisposée Et quand je suis indisposée j'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir, j'ai mal à la tête Et surtout le mal de tête et le sport ça va pas ensemble Parce que quand j'ai des migraines, parce que je suis aussi sujette à des migraines Et que je fais un effort physique ça, je sais pas comment vous expliquer mais ça va A cause du fait que je suis indisposée, vous savez on a tendance à prendre des faux kilos Des faux grammes, donc je vous dis que c'est peut-être pour ça aussi que Sur la balance en début de semaine ça a augmenté un petit peu Et puis je vous dis que c'est peut-être que c'est peut-être que c'est peut-être Et puis je vous dis que c'est peut-être que c'est peut-être Et puis je vous dis que c'est peut-être Et puis je vous dis que c'est peut-être Et puis je vous dis que c'est peut-être Merci Ici on a Que le purgure C'est bon. C'est bon. C'est bon. Chou de Bruxelles, boulgour et une saucisse de Toulouse. Ce que j'aime bien avec la saucisse de Toulouse, c'est que c'est un petit peu salé. Donc, vous n'avez pas besoin de rajouter du sel dans tout votre plat. Et j'ai fait ma gourmande, j'ai rajouté du cheddar. C'est la première fois que je goûte du boulgour, il me semble. Pas mal. En plus, mélanger avec le chou de Bruxelles, franchement, ça se marie bien. Je n'ai pas une envie de mayonnaise ou de sauce un petit peu junk food. Mais je m'aurais bien fait une petite sauce pour accompagner. Mais j'étais un petit peu fatiguée aujourd'hui. Ça vous donne envie ou pas ? Et je vais finir avec ça. En parcourant ma chaîne tout à l'heure, je me suis rendue compte que ça fait 6 mois que j'ai commencé les diet vlogs. 6 mois que j'ai commencé mon régime. C'est vrai que vous voyez un petit peu en décalé le temps que je monte, que je poste. Des fois, je ne suis pas très bien, donc je poste une semaine après. Mais à l'heure où je vous parle, ça fait 6 mois. Même si je ne suis pas arrivée au stade où j'ai envie d'être, vous voyez vraiment la différence. Là, je suis désolée. Je suis un petit peu fatiguée avec le travail et tout ce que j'ai à faire. Je pense qu'entre la EIKA d'ici et la EIKA qui est juste ici, vous voyez une nette différence. Actuellement, je fais 82 kilos. C'est vrai que ce poids me fait encore mal quand je le vois, quand je le dis. Mais je suis fière de mon parcours. J'ai commencé il y a 6 mois, totalement dépassé après une réflexion du père de mes enfants. On en a discuté plus tard et il m'avait fait comprendre que c'était trop. J'avais trop grossi et que c'est même plus question d'être attirante ou pas, mais c'est question de santé. Le lendemain, j'ai craqué. Je me suis descendue de paquets de Kellogg's. Et là, j'ai dit stop. J'ai décidé de changer de vie et j'ai décidé de me mettre au régime. Il faut appeler un chat à chat. J'étais obèse, il fallait que je perde du poids. Donc, j'ai commencé il y a 6 mois un petit peu avec peur, avec appréhension. Parce que, je ne vais pas vous mentir qu'il y a quelques mois, je savais que j'avais grossi, mais je n'avais pas conscience de mon corps. Parce que je n'ai pas de miroir à la maison. J'ai fait exprès de ne pas en acheter. Donc, c'est avec un grand choc que je me suis découvert en même temps que vous. Mon apparence de haut en bas, de bas en haut et avec 120 kilos au compteur. Vous savez, ça a été difficile. Ça a été compliqué. Mais aujourd'hui, je suis en passe de passer un premier palier. Je fais 82 kilos et je suis en passe de passer mon premier goal qui est 80-79 kilos. Le chemin encore, pendant tous ces mois, vous m'avez vu me dépasser, aller au bout de moi-même, réapprendre à faire du sport. À présent, je fais des choses que jamais j'aurais pu... Jamais j'aurais pensé faire de nouveau ou apprendre à faire parce qu'il y a des choses que je ne connaissais pas. Une passion également pour le sport. J'aime beaucoup faire du sport. J'ai réappris à prendre soin de moi. Et je trouve que même si des fois, je suis fatiguée comme aujourd'hui, je rayonne un petit peu plus. Je suis également fière, les filles, et ça c'est sans commune mesure, c'est de votre soutien, c'est de votre amour. La chose également dont je suis fière, c'est de tous vos encouragements, tout votre amour, tout votre soutien. Mais je suis également fière d'avoir pu changer un petit peu la tendance de ma chaîne, qu'elle soit beaucoup plus positive, à fédérer tout un tas de personnes du bon côté, de transmettre des bonnes ondes, mais également de vous donner confiance en vous, dans le sens où, si moi je peux y arriver, vous, vous pouvez y arriver. Vous savez, moi, je suis une fille banale, je suis une fille normale, et si moi, la girl next door, j'ai pu y arriver, vous, vous pouvez y arriver, que ça soit perdre du poids, également prendre du poids pour des personnes qui se trouvent trop minces, et même vous dépasser de manière générale. Je vous montre quand même quelques petits avant-après de ma transformation. De face, je trouve vraiment que c'est évident, j'ai perdu énormément de ventre, énormément, parce que j'étais vraiment au stade où mon ventre était gonflé, comme si j'étais enceinte, même si je ne l'étais plus, que je ne l'étais pas. Et le ventre que j'avais, ce n'était pas le ventre de grossesse, c'était tout simplement le ventre de graisse. Je trouve également que ma taille est en train de bien se dessiner, même si je dois faire encore des efforts. Je pèse encore 80 kilos, je pèse quand même beaucoup. Sur le côté, je me trouve quand même beaucoup mieux, selon moi, et j'en suis vraiment super heureuse. Et de derrière, quand vous direz les filles que je n'ai plus les bourrelets que j'avais au niveau du dos, je n'en ai plus ! J'en m'en suis débarrassée, et je ne pensais vraiment, vraiment pas. Franchement, les filles, tout ce que je peux vous dire, c'est que tout est possible et croyant en vous. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !